Manuel Valls est en Colombie pour son premier déplacement latino-américain. Le plus hispanique des chefs de gouvernement français veut renforcer là-bas les positions françaises dans les domaines commerciaux, climatiques et sécuritaires. Si quelques accords ont été signés, le déplacement n'a toutefois donné lieu à aucune signature de contrat significative. Né espagnol et bilingue, le chef du gouvernement français a alterné dans ses interventions les passages en espagnol et en français. Manuel Valls a profité de ce déplacement outre-Atlantique pour affirmer la fermeté du gouvernement français après les révélations des écoutes par la NSA des trois derniers présidents français. Ces pratiques doivent cesser s'ils se poursuivaient. Le président Obama a pris des engagements très clairs dans sa conversation, dans sa discussion avec le président François Hollande. Ces engagements doivent être tenus car les Etats-Unis d'Amérique doivent se rendre compte que ces pratiques révélées au monde entier mettent en cause la confiance qui nous lie et qui est pourtant nécessaire pour lutter au nom de l'état de droit et de nos libertés contre le terrorisme ou le crime organisé. La France n'est pour l'heure que le huitième partenaire commercial de la Colombie mais ses entreprises sont les premiers employeurs privés étrangers dans le pays via notamment le groupe de supermarché Casino et sa filiale locale Exito. Merci. Merci.